Depuis 1997, quand j'ai commencé à écrire, c'était tout le temps, chaque jour j'étais à écrire parce que je n'avais pas de choix, si j'allais arrêter de s'arrêter, comment j'allais produire ou continuer le lifestyle que j'ai créé pour mon fils, mon fils et moi Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est les gars que vous avez bien le plein d'air froid N'hésite pas à t'abonner, tu connais, tu es libre de t'abonner, tu es libre de mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir, tu le sais, tu sais que le mouvement qui prône un peu le retour à la masculinité Bon, tu sais très bien qu'ils n'aiment pas trop ça, ils préfèrent plutôt lorsqu'on se transforme en... Hein ? Hein ? Il n'y a pas de problème avec personne, que personne ne se sente offusqué Donc bref, ici c'est Jonathan Attil, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer action et créer ta vie sur mesure Pour ça, il y a deux choses que je te propose, comme tu connais la chausson Première chose, c'est ma formation complètement offerte, libre, de droit Non, je dis n'importe quoi Non, ma formation, je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros par mois en une semaine Avant de crier à l'arnaque, regarde quand même Et deuxième chose, ma formation pirate marketing, tu peux avoir accès via le CPF Il t'aura accès aussi, quand tu prends le CPF, en fait, tu as accès à double formation Donc tu as accès à l'incubateur, qui donne accès à un bootcamp, coaching, plan d'action, plus pirate marketing Avec tous les bonus qui vont avec le pirate marketing, c'est le feu, ok ? Donc, si tu veux utiliser ton CPF pour ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description Et tu prends un rendez-vous avec un membre de l'équipe Et après, on va te dire comment faire, etc. Ça prend deux à cinq ans pour devenir indépendant financièrement Il ne faut pas que tu te fourvoies, ok ? Il n'y a pas de bouton magique pour devenir riche Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer Et passons directement au sujet de la vidéo Il faut faire des choses différentes Il faut faire des choses différentes D'essayer de pouvoir être bon en tant que l'on soit bien En tant que j'ai commencé à faire, c'était full-time L'aura d'une année, je me suis sérieux Parce que je n'avais pas eu de choix Si je voulais arrêter de faire, comment je voulais vous faire Ou continuer l'avenir que j'ai créé pour mon fils, mon fils Et moi, moi et moi J'avais préparé en 1997 Et je n'avais pas un grand record company Donc je suis en train de lire le livre de 50 cents, je suis à la moitié, je voulais partager avec toi, certaines insights que j'en tire de ce livre, honnêtement, j'ai hésité avant de le lire, j'ai hésité avant de le lire, tu dis, mais tu hésites tout le temps avant de lire un livre toi, oui, c'est vrai que 10X, j'avais aussi de Grant Cardone, j'avais hésité à le lire, mais cela, j'ai vraiment hésité dans le sens où je me suis dit, est-ce que ce n'est pas mieux de lire directement un livre business, ou un livre sur le marketing, ou un livre sur, bref, d'un entrepreneur, tu me diras, c'est un entrepreneur, mais tu vois, au début, je n'étais pas vraiment dans les premières lignes, et puis après, je me suis dit, non, quand même, ça déchire quand même, tu vois, il y a des leçons de vie, et c'est là que tu te dis que même qu'en fait, il n'y a personne qui réussisse, il n'y a pas de hasard en fait, il n'y a personne qui réussit par chance en fait, tu peux avoir une perception de quelqu'un, tu vois 50 cents, tu crois qu'il est là, c'est le ghetto, c'est la guerre, machin, mais le gars, il est super smart en fait, en fait, tu ne peux pas, il est intelligent financièrement en fait, et c'est ce qui fait la différence entre certains rappeurs qui réussissent et qui durent, et qui font vraiment de l'argent, parce que réellement, en vérité, dans les rappeurs, il n'y en a pas beaucoup qui font de l'argent, en vérité, tu crois qu'ils font de l'argent, et c'est pour ça que des fois, les gens sont dans la confusion entre les vrais riches et les faux riches, comme, qui est-ce qui avait dit ça, je ne me rappelle plus de son prénom, mais un gars qui disait, tu sais pourquoi les riches, les milliardaires, ils sont habillés simplement, c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu saches qu'ils ont de l'argent, et tu sais pourquoi les pauvres, ils sont habillés full Gucci, et ils ont un dernier sac, ils mettent leurs derniers centimes pour acheter un sac Gucci, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont pauvres, mais voilà, c'est le même principe, donc tout ça pour revenir sur 50, il est super smart, j'avoue, je ne m'attendais pas, mais il n'y a pas de secret, tous les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont smart, et il y a forcément quelque chose à prendre, et qui suis-je pour avoir même hésité à lire son livre, voilà, je n'ai même pas 1% de sa fortune, après peut-être que j'exagère là, mais en tout cas, j'en suis bien loin, et surtout qu'il n'a pas fini. Donc première chose qui m'a marqué, c'est, il parle de vision, la vision avant l'argent, ok, et parce qu'il parle évidemment dans son livre, c'est beaucoup autour de l'industrie de la musique, du business, donc il va toujours faire des comparaisons peut-être avec d'autres rappeurs, etc., ou d'autres personnes de l'industrie, et la vision avant l'argent, ça m'a vraiment marqué, parce qu'il disait que quand il a commencé Power, donc c'est la série qu'il a commencé, qui a eu un superbe succès, je ne sais pas si j'avais été, si il y en a qui ont déjà regardé Power, moi j'ai regardé, j'ai kiffé, il a dit que quand il a commencé, il a commencé à négocier avec Stars, même si genre il avait un succès en tant qu'entrepreneur et en tant que rappeur, il n'avait aucune expérience dans la série télé, il avait fait un truc, il avait dit, je ne sais plus c'était quoi une sorte de, il avait fait un petit truc, mais ça a duré une saison, après ils ont fermé la série là, donc du coup, et ce n'était pas en tant que producteur, en plus je crois que c'était en tant qu'acteur, donc il est arrivé, il voulait produire, il avait une idée, ok Stars, ils étaient ok pour pouvoir travailler avec lui, mais ils n'allaient pas le payer, un truc de ouf. Donc il a dit, si jamais t'arrives, genre avec tes grands sabots, je suis 50 cents, vous devez me payer énormément parce que je suis 50 cents, et sinon je ne fais pas de deal ou je ne sais pas quoi, il a dit non, il a pensé long terme, la vision avant l'argent, il dit souvent des rappeurs, et je vais revenir là-dessus parce qu'il a donné des exemples par rapport à ça, les rappeurs ils visent plus à avoir le gros chèque direct au lieu de penser long terme. Et donc il a dit non, ce qui s'est passé, c'est qu'il a négocié, il savait qu'il avait qu'une expérience, donc il n'a pas fait le mec genre arrogant, ils lui ont dit c'est 17 000 dollars par épisode, je ne sais pas si c'est vrai quoi, 17 000 dollars par épisode, et au total je crois que ça faisait un truc comme 136 000 euros. Il a dit, ça veut dire qu'en gros, limite je perdais de l'argent en fait, je perdais de l'argent, pourquoi ? Parce qu'il disait qu'à ce moment-là, il pouvait aller genre dans n'importe quelle boîte de nuit, prendre son verre et être payé 50 000 euros, juste ça va marcher pendant 5 minutes et repartir et se faisait 50K, donc 17 000 dollars par épisode, c'était du n'importe quoi. Il a dit, quelqu'un d'autre aurait peut-être dit, ça ne va pas la tête à l'année, il aurait dit, il aurait lâché l'affaire, etc. Il a dit non, moi je ne veux pas créer une planète, je vais créer l'univers. Il avait déjà la vision, parce que là tu vois qu'après il a enchaîné différents shows derrière, il avait déjà cette vision-là en fait. Il a dit, je rentre tout doucement, voilà, je fais Power, j'en fais un succès, mais derrière il savait déjà qu'il a, il savait qu'elle a enchaîné les projets en fait. En fait, il voulait tout péter en fait. En fait, il voulait faire, il a pris l'exemple d'un Marvel, il voulait faire comme une franchise Marvel en fait, commencer un truc par rapport autour de Power et enchaîner, d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire. Et après du coup, une fois qu'il a fait Power, ben là après il a pu négocier, parce que ça a eu un succès de malade, ben après il a pu négocier un deal de 150 millions derrière pour ses autres projets. Voilà, il a dit penser long terme, penser avec vision, c'est pas grave si jamais tu t'as pas d'argent direct, pense pas au premier chèque, t'as pas d'argent direct, à partir du moment où tu peux rentrer, on te laisse faire ton expérience, c'est parfait. Parce que tu sais que tu feras de l'argent sur le long terme. Et beaucoup de gens ne pensent pas long terme, ils pensent court terme. La plupart des gens pensent court terme, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat, ils n'ont pas de bons résultats financiers. Deuxième idée importante que j'ai bien aimé, c'est ne pas prendre la négociation avec émotion. En fait, il dit que dans toutes les négociations qu'il a faites, que ce soit des gens proches ou moins, les gens vont toujours essayer de te payer le moins cher qu'ils peuvent, s'ils peuvent économiser de l'argent. Et il a dit qu'il ne faut pas le prendre avec émotion, c'est le jeu en fait, c'est le game. C'est ce qu'on appelle la négociation. Et il raconte un deal qu'il a voulu faire avec Jilise. Alors Jilise, je ne le connais pas, mais apparemment il est connu parce qu'il a dit qu'aujourd'hui il a un podcast qui fonctionne à peu près correctement, mais il n'a jamais eu vraiment un franc succès dans le rap. Donc ceux qui le connaissent, dites-moi en description. Et en fait, il disait que sur un projet, en fait, il voulait l'accompagner. Et Jilise, pour le projet, demandait 50K. Et en fait, Fifteen lui a proposé 30K avec 1% de royalties. Donc ce qui est énorme. Enfin, ce qui est énorme quand tu penses long terme, tu vois. Et Jilise, lui, il a dit non, non, moi c'est 50K, non, 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 voilà, ça c'est ma valeur, c'est 50K, comment ça, na, na, na. Peut-être parce qu'il a entendu d'autres personnes qui étaient payées 50K aussi sur le projet. Donc il a dit comment ça, moi je suis payé moins, non, non, moi mon premier chèque c'est 50K sur le projet, 50K, na, na, na. Et son avocat, il lui a dit mais attends, mais t'es fou ou quoi ? Il te propose 1% de royalties. Il a dit non, 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 moi c'est 50K, je veux 50K, je ne sais pas quoi. Donc après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Fifteen lui a dit, déjà il ne comprenait pas déjà, il lui a dit bon, ok, vas-y, tu veux 50K, c'est 50K aucun, ou rien, ok. Donc ils ont fait 50K. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, parce que Fifteen il savait, c'était à plus à un moment donné où il y avait grave du buzz autour de lui. Donc après, ils ont fait le projet, le projet il a explosé, et en fait, en gros, il s'est assis sur des millions en fait, Jiliz, finalement, s'il avait pris des royalties. Il s'est assis sur des millions. Et Fifteen il dit, tu vois, ouais, il y a un moment donné, du coup, je ne sais plus pourquoi, mais il est revenu et il pensait qu'il allait pouvoir manger aussi. Et encore Jiliz. Mais après, Fifteen lui a dit, mais non, c'est fini. Tu as déjà été payé pour ce que tu as fait. Et forcément, après, ils n'ont pas été forcément en bon terme, tu vois. Mais Fifteen, il lui a dit, voilà, par contre, là, il est super carré. Voilà, je t'ai payé 50K, tu voulais 50K, mais tu avais tes 50K. Voilà, mais donc, du coup, il s'est assis sur des mignons. En fait, ce que Fifteen dit, c'est qu'en fait, si jamais il n'avait pas pris les choses par émotion, il avait juste dit, même si ce n'est pas réellement ce qu'il pense, par exemple, il aurait pu dire, ouais, écoute, merci pour l'opportunité, etc. Tu me proposes, mais du coup, est-ce que tu pourrais peut-être me donner 2% royalties ? Ok, j'accepte les 30K, mais 2% royalties. Fifteen, il a dit, à ce moment-là, il aurait dit, bon, écoute, laisse-moi le temps de réfléchir, boum, boum, il aurait laissé un petit temps, il serait revenu, il lui aurait proposé 1.5. Voilà, royalties. Donc, il aurait encore fait plus de millions, tu vois. Et il serait resté en bon terme, il aurait peut-être fait du business derrière, etc., etc. Ben là, non, il dit, là, ben non, ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Il a juste perdu de l'argent, bêtement. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pensé long terme. Toujours le même concept. De toute façon, dans tous les angles qu'il prend, c'est souvent long terme. Non, pas toujours. Il y a d'autres idées que je vais partager avec toi du livre qui sont intéressantes, ne sont pas liées forcément au long terme. Mais il revient souvent sur ne pense pas au premier chèque, pense long terme, même si on te donne un petit chèque. Troisième idée tirée de son livre qui m'a marqué, c'est au lieu de chercher à être salarié, essaye de voir pour acheter des parts de l'entreprise. Parce que ce qui s'est passé, c'est que son histoire avec, je ne sais pas si tu avais entendu, mais il avait une entreprise d'eau en fait, ça s'appelait Formula 50, Formula 50. C'est bien ça, hein ? Ouais, Formula 50. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste que, en fait, à cette époque-là, tous les rappeurs faisaient la promotion d'alcool, etc. Mais lui, il ne boit pas d'alcool. Donc, lui, en vérité, il boit plus de l'eau. Donc, il s'est dit, ça serait bien de faire la promotion d'eau. Tu vois, il est allé dans un magasin, il a regardé, il a dit, il a vu qu'il y avait de l'eau qui était vendue 25 centimes, une autre eau qui était vendue 2 euros. Il a dit, mais c'est quoi la différence ? C'est juste du marketing, en fait. Il a dit, bon, du coup, voilà, ça m'intéresse, je vais, vas-y, je vais me lancer dans le business de l'eau. Tous les gars autour de lui ont dit, mais non, n'importe quoi, un équipe va acheter de l'eau. Il a dit, il y a plus de gens qui consomment de l'eau que d'alcool. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cherché un business qui était en plus dans le Queens aussi. Il était super intéressé par le concept. Il est allé voir le CEO. Et le CEO lui a dit, ouais, moi, on serait intéressé que tu puisses endorser notre business, notre boisson. Et il leur a dit, écoutez, les gars, franchement, j'ai vraiment kiffé votre business. J'aimerais carrément avoir des parts dans l'entreprise. Donc, au début, ils n'étaient pas trop chauds, etc. Parce qu'ils avaient peur d'être associés au gars qui s'est pris 9 balles, la violence, tout ça, les gangsters. Mais en fait, après, quand ils n'ont vu en personne, ils ont vu que c'était un gars normal. Tu vois, il y a 50 cents et il y a Curtis Jackson. Donc, ils ont dit, bon, vas-y, OK, on est chaud, etc. Et du coup, il a pu rentrer, il a pu acheter des parts dans l'entreprise. Il a dit, parce que réellement, il a dit, parce que moi, je crois à l'entreprise et je vais tout faire pour l'emmener au second level. Donc, il voulait, du coup, investir, tu vois, dedans. Et puis, c'est quelque chose qu'il croit. Et en plus, c'est allié avec ses valeurs. Parce que, tu vois, il fait la promotion d'eau parce qu'il boit de l'eau, tu vois. Et ça, c'est aussi un petit, un autre petit insight de faire les choses par rapport à qui tu es réellement, tu vois. Au lieu d'aller faire, il n'a pas fait la promotion d'alcool à ce moment-là, en tout cas. Parce que maintenant, il y en a marques, il y a une marque d'alcool maintenant. Mais, en tout cas, à ce moment-là, c'est la promotion de l'eau. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à faire la promotion. Voilà, boum, boum, ils n'ont parlé en radio. Bref, ils n'ont parlé partout. Coca-Cola, ils sont arrivés. Ils ont dit, on rachète le business pour 4,1 milliards. Il a dit, mais c'est quoi ce délire ? On vient à peine de commencer, c'est quoi ce délire ? Et donc, du coup, il a dit, il a fait un des deals les plus énormes de l'industrie, celui qui a fait le deal le plus ouf. Je ne sais pas si tu te rends compte, 4,1 milliards. Donc, il a dit, c'était complètement taré. Il est sous close, donc il ne peut pas dire exactement combien il a généré grâce à ce deal, quand Coca-Cola a racheté une entreprise. Mais il a dit, les gars, on s'est mis vraiment bien. Je me suis mis vraiment bien. Donc, d'où pourquoi c'est important, du coup, d'acheter des parts. Bon, lui, c'est une histoire, c'est une story success. Voilà, je ne pense pas que c'est success story plutôt. C'est mieux que ça, c'est à l'envers. Mais dans tous les cas, d'une manière générale, c'est toujours mieux d'avoir des parts que d'avoir un salaire. Mais toujours pareil, ça, c'est encore la mentalité de n'essaie pas d'avoir de l'argent tout de suite, pense long terme. Autre idée aussi que j'ai tiré du livre, c'est la mentalité de hustle. En fait, pour lui, hustle, c'est t'as fait quelque chose, ça n'a pas fonctionné. OK, la prochaine, elle sera bonne. La prochaine opportunité, ce sera la bonne. Et c'est tout le temps comme ça. Et si ça ne fonctionne pas, la prochaine, ce sera la bonne. C'est pour ça qu'il disait dans son premier album, c'est mourir, devenir riche ou mourir en essayant. Ça veut dire qu'en fait, il ne va jamais lâcher, en fait. Et il avait pris l'exemple d'un gars, je ne sais pas si c'est un rappeur, j'oublie, c'est un rappeur ou un gars de l'industrie, qui devait signer un deal, un gros deal. Il se voyait déjà avec partir en vacances, acheter telle maison, emmener ses enfants en voyage. Enfin, il s'était déjà dans sa tête, acheter peut-être un jet privé. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête, mais en tout cas, il avait grave des choses. Il se voyait déjà avec l'argent. OK, ce qui s'est passé, c'est que le deal ne s'est pas fait. Et du coup, il a commencé à rentrer en dépression, tu vois. Et il a dit à son avocat, bon, signe n'importe quel deal. Trouve-moi un deal, je signe n'importe lequel. Et il dit, non, ça, ce n'est pas une mentalité de seul, tu vois. C'est, OK, tu n'as pas eu ce que tu voulais, la prochaine fois, ce sera la bonne. Mais tu ne vas pas commencer à prendre n'importe quelle opportunité qui ne correspond pas forcément à ta vision, qui ne correspond pas à la valeur que tu peux apporter, juste parce que là, tu n'es pas bien, tu vois. D'ailleurs, en termes de deal, ça me rappelle ce qu'il a raconté quand il a dû signer avec Eminem. Parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas signé avec la première maison de disques, voilà, le premier label. Il n'a pas signé avec le premier label, qu'il lui a proposé quelque chose. OK, il y a un moment donné, je ne sais plus avec qui il avait signé, mais il s'est pris les 9 balles. Et les gars ont dit, wow, 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 c'est bon, non, c'est bon, on ne veut pas de mal de tête, ça va aller. On ne veut pas être associé à ça, OK ? Mais après, il y a un autre gars qui lui avait proposé un deal et tout son entourage voulait qu'il signe avec lui. Donc, j'oublie, c'est quoi le nom ? Pour les fans de hip-hop, dis-moi, il devait signer avec eux. Son manager, Chris, il voulait qu'il signe avec eux, mais lui, il ne voulait pas. Il a dit, c'est comme une femme, tu ne prends pas une femme ou une épouse parce que tous tes amis ou la famille veulent que tu te maries avec elle. Tu te maries parce que toi, tu en as envie. Parce qu'en fait, il voulait signer avec Eminem, OK ? Par rapport à sa vision, même si Eminem, il n'allait pas avoir un deal super élevé, en tout cas en chèque pour pouvoir commencer avec lui. Toujours la mentalité intelligente de ne pas chercher à avoir le plus gros chèque pour pouvoir commencer à travailler, mais penser en mode vision et long terme. Il a préféré énerver un petit peu tout le monde ou que les gens ne soient pas forcément d'accord avec lui et aller signer avec Eminem. Alors que s'il avait signé avec le gars, tout le monde aurait été content, tout le monde aurait touché un chèque parce que c'était un plus gros chèque. Voilà, il a commencé avec Eminem, je crois que c'était pour un million. Mais il savait parce qu'il savait qu'à l'époque, Eminem avait ramené énormément de gens qui n'écoutaient pas de hip-hop avant. Voilà, tout simplement, des gens blancs. Et il avait conscience de ça et il savait qu'il a été exposé à une plus grosse fanbase et puis surtout d'avoir accès à Dr. Dre qui ferait la différence, tu vois. Et il dit que certaines personnes disent « Ouais, mais quel que soit l'endroit où tu aurais signé, tu aurais tout explosé. » Il dit « Même si je suis un gars arrogant, enfin qui a grosse confiance en soi, je suis obligé d'avouer que non. S'il n'avait pas signé chez Interscope, c'est Interscope je crois, Interscope en tout cas avec Eminem, il dit « Si je n'avais pas signé avec eux, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. » C'est simple, voilà. Et ce n'est pas juste parce qu'il y a la présence d'Eminem, mais aussi parce qu'il y a Dr. Dre, tout l'ensemble, la vision complète. Et après, il a dit « J'ai peut-être signé pour un million au début, mais après derrière, j'ai fait des millions et des millions. » Parce que dans la vision, il savait exactement ce qu'il allait faire. Et il ne pense pas qu'il aurait fait ça avec l'autre label si jamais il avait signé avec lui, même si sur le coup, il aurait touché beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent. Dernière idée que j'ai tirée du livre, c'est apporter de la valeur avant d'en recevoir. Il a raconté l'histoire d'un Français incroyable. Il dit qu'en fait, il y a un Français qui était fan de hip-hop, qui habitait en France. Il a pris son avion à New York parce qu'il voulait être au milieu du hip-hop, parce que c'est un fan de hip-hop. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. C'est ouf et c'est inspirant ce que tu as fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand il arrivait à New York, il est allé directement dans les bureaux. Enfin, directement, je ne sais rien. En tout cas, il est arrivé dans les bureaux de 50 cents et il a dit « Est-ce que vous avez un travail ? Je suis prêt à travailler. Est-ce que vous avez un travail pour moi ? » Le gars, il lui a dit « Non, il n'y a pas de travail en ce moment. Il n'y a rien. » Et donc du coup, 50 cents, il dit « Voilà, par exemple, il n'aurait pu abandonner à ce moment-là. » Non, ce qu'il a fait, le gars, c'est qu'il a analysé un petit peu le business, ce qu'ils avaient, enfin leur business tout simplement. Et à ce moment-là, en fait, leur site, il n'était pas en HTTML, HTML, un truc comme ça, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une histoire comme ça. Comme c'était un gars qui codait en fait, il connaissait un peu, il lui a dit « Ouais, ça, je pourrais améliorer ça sur votre site. Est-ce que je pourrais travailler ? » Et donc le gars, il a dit « Vas-y, ok. » Parce que du coup, ils n'avaient réellement besoin par rapport à ça. Et c'est vrai que quand il a fait le taf, après, du coup, ça a amélioré les choses et Fifty, il a vu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, ça lui donnait un taf à faire et que tu rentres dans l'industrie, tu peux voir, tu imagines que tu es un fan de hip-hop, tu travailles avec Fifty, tu peux le voir de temps en temps, etc. C'est juste énorme. Pas juste par le fait que tu es là, tu es avec Fifty, non. C'est juste que tu peux voir comment ils pensent, tu peux voir comment l'industrie fonctionne et puis surtout, ça peut créer des opportunités. Si jamais tu as un talent, évidemment. Si jamais tu peux proposer quelque chose. Parce que souvent, les gens pensent, « Ouais, il faut que je connaisse des millionnaires. » Comme s'ils pensent qu'ils veulent être proches de personnes qui ont du succès parce qu'ils pensent que quand ils veulent être proches d'eux, genre, ça y est, l'argent, ça va tomber. Mais non. Si jamais tu as des qualités, tu as des compétences qui peuvent servir à lui ou à ses amis ou à un partenaire, à lui, « Ouais, là, tu vas faire de l'argent. » Parce que du coup, ton seul problème aujourd'hui, c'est qu'on ne te connaît pas, en fait. On ne connaît pas tes compétences. On ne sait pas comment tu pourrais… Les gens qui ont besoin de toi, les gens qui ont besoin de ton service, ne te connaissent pas. C'est ça ton problème que tu aurais aujourd'hui. Mais si jamais tu n'as aucune compétence, tu ne saurais rien, ça ne sert à rien. Donc du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il avait un certain talent aussi pour… en tant que photographe, après, il a été sur toutes les tournées avec FiftySense en tant que photographe. Donc, c'est juste ouf, en fait. C'est juste ouf. Et ça, tout ça, pourquoi ? Parce qu'il a pensé en mode, d'abord, parce que je ne crois pas qu'il a été payé, parce que c'était en mode taf, un turner ship. Donc, ça veut dire que je ne crois pas que tu es payé sur le truc comme ça. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble, en tout cas, il n'a pas déjà payé grand-chose. Mais voilà, une fois que tu rentres dans le game, boum, l'argent vient après sur le long terme. Tu vois, il faut être intelligent. Et ça, ça me fait penser à des gens, même en musique. Les gars, ils demandaient des cachets super élevés, tu n'as encore rien fait. Quand tu demandes un cachet super élevés, tu n'as encore rien fait. Sois intelligent. Commence avec des plus petits cachets. Et puis, une fois que tu as l'expérience, etc., que tu es connu, machin, là, tu augmentes tes cachets. Au moins, tu te diras, lui, il est payé ça, moi aussi, je vais te payer ça. Mais tu viens de commencer. Et c'est comme ça qu'il a fait avec Power, alors qu'il était le gars et c'était 50 cents. Il a dit, pas de problème. Limite, c'est lui qui devait se payer lui-même. C'est comme si il perdait de l'argent même. OK ? Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. J'essaie de te permettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Il y a Zion. Je t'invite à regarder. C'est juste une offre de ouf. OK ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais aller ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada